Musique La ville de Luçon, dans son programme qu'elle avait de réflexion des trottoirs et de création de liaisons partagées, a décidé de refaire les deux côtés de la route au nord du passage à niveau en direction de la Roche-sur-Yon. Sur le trottoir côté gauche, il sera créé une piste de circulation partagée entre piétons et cyclistes. Ces travaux ont débuté il y a une quinzaine de jours par le décaissement des trottoirs et le remblément. Ces travaux vont être interrompus à la fin de la semaine pour une durée de trois semaines. L'entreprise est en congé et ils reprendront après le 15 août avec la pose de la couche d'enrobés. Les travaux sont réalisés sur une longueur de 350 mètres linéaires et 3200 mètres carrés de réflexion pour un montant de 104 000 euros TTC. Musique Le rond-point Jamonnet est un rond-point très fréquenté par la circulation automobile et poids lourd. Donc nous avons fait le choix de sécuriser ce rond-point suite à une étude de la SAET en créant une piste cyclable et piétonne autour du rond-point sur une longueur d'environ 150 mètres pour un coût de 25 000 euros TTC. Musique Le bureau d'études SAET, comme je vous ai dit tout à l'heure, est chargé aussi de l'étude de la réalisation et la faisabilité d'une piste cyclable boulevard de l'océan et chemin du Fiette-du-Cœur qui sera réalisé dans un avenir assez proche. Musique